Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la semaine 7. Ouais, ça sent la fin et tant mieux parce qu'on est fatigué. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais ce week-end ça a été un peu compliqué, un petit peu plus pour moi que pour François parce que j'ai été malade, du chaud, du froid, fatigué. Donc je suis restée à faire la sieste ce week-end, j'en ai profité, j'ai pu me reposer un petit peu, ça fait du bien. Donc on va avoir besoin de se reposer. Bref, on a quand même bien bossé, vous allez voir, on a bien avancé, on a fait pas mal de finitions et en même temps du gros aussi. Les finitions par exemple, vous en avez une juste là, ça a été de poser les étagères dans les placards pour que dès qu'on puisse emménager l'arbre, parce qu'on emménage vendredi, donc quand vous allez visionner cette vidéo, vous allez penser à nous parce qu'on sera en plein dans le déménagement. Voilà, donc ce genre de choses, faire les placards, on a fait aussi des plaintes dans les placards parce que c'était important pour qu'on puisse après mettre des cartons, les meubles, tout ça, les deux mains. Les interrupteurs par exemple, c'est pareil, des petites finitions, mais ça c'est important qu'on termine ce genre de choses. Et puis, grande nouveauté dans la maison, ça a été de poser le solde. Et ça y est, il est en place, vous allez pouvoir le découvrir. Et voilà, le sol ! Donc on a choisi un lino de couleur plutôt gris, gris beige, un petit peu, il a des nuances. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi un lino ? Parce que franchement, on est loin de l'écolo. Ce n'est pas terrible. Si j'avais voulu, j'aurais préféré faire autre chose. Mais en rénovation, on n'est pas... Enfin voilà, on a des contraintes, on ne peut pas toujours faire comme on veut. Et là, c'était une contrainte au niveau du sol. Il nous fallait quelque chose de rapide à l'installation, mais aussi qu'il puisse passer sous la porte d'entrée, la porte-fenêtre, parce qu'il y a une hauteur et on ne peut pas jouer et avoir autant qu'on veut. Donc là, le lino, c'est quelque chose d'assez fin, même s'il y a un petit rembourrage en dessous, dans celui qu'on a choisi. Donc voilà, on est conscient, on essaye de faire au maximum au niveau bon pour la planète. Là, sur ce coup-là, on a été obligé de faire ça. Donc voilà, on fait comme on peut. On n'est pas 100% écolo et on aimerait. Mais on fait en fonction. Et là, le lino, ça a été une fonction. Voilà. Allez, suivez-moi dans les autres pièces. La jambe de noix, c'est pareil. On a terminé les petites choses, on a progressé. Et on a toujours le sol. Voilà. Donc moi, je trouve que ça fait chouette, ça fait bien. Ça fait un esprit un peu nature quand même. Donc c'est plutôt cool. C'est, voilà, plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a fait ? Là, c'est pareil, je ne sais pas si vous l'aviez vu ou si on l'avait fait. Je ne sais plus, je ne sais plus ce qu'on fait. Mais on a installé les étagères. Donc là, il y a quelques jouets de noix. On voit qu'il a concerné des choses du... Des bouts de carton, etc. Lui, il joue, il fait des choses avec ça. Donc voilà, ça c'est sympa. Pour ceux également qui sont sur Facebook, Instagram, vous avez vu là, ces derniers jours, hier avant-hier, je ne sais plus quand. J'avais mis des photos du bureau que j'étais en train de faire. Parce que Noah, il a voulu avoir un nouveau bureau dans la maison. Donc on a trouvé ce bureau-là sur le Boncoin. On l'a pour la modique somme de 15 euros. Voilà. Donc il était en bon état. Il était d'une couleur qui ne nous plaisait pas forcément. Donc il a été poncé. On l'a peint en blanc. Après, on a appliqué une couche de vernis qui fait un petit peu gris. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ça fait un petit peu l'effet du bois sur le dessus. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là, ces deux derniers jours aussi, pour que son bureau soit prêt. Voilà. Pour le déménagement, comme ça, il va pouvoir ranger ses petites affaires. Ça va l'occuper. Et nous, ça va nous permettre de ranger, de faire des choses. Bon, allez. Suivez-moi direction la salle de bain. Eh bien, la salle de bain, ça a bien avancé. Salle de bain, le meuble, il est posé. Voilà. On a un beau meuble vaste. Enfin, en tout cas, moi, je l'aime bien. J'aime bien sa couleur bois aussi. Bois clair. Voilà. Donc, on a posé le meuble. Enfin, c'est François qui a posé le meuble, la plomberie, tout ça. Moi, j'ai fait les carreaux. Et puis, il a posé le miroir, voilà, juste hier. Donc, c'est tout récent aussi. Les toilettes sont apparues. Voilà. Donc, il y en a qui m'ont demandé, mais on a choisi des toilettes classiques qui se posent. Voilà. On n'a pas voulu prendre quelque chose, des toilettes, comment ça s'appelle déjà, qui se mettent dans le mur. Enfin, les intégrés, là, comme on avait avant, on a... Bon, enfin, bref. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On a... Je l'ai laissé ça à l'extrait, hein. Je ne sais pas si vous voyez. La paroi de douche qui a été posée par le plombier, voilà. Donc, a été fixée au plafond. C'est cette pièce-là qu'on attendait la dernière fois. C'est pour ça que ça n'avait pas été posé la semaine dernière. Donc, là, la pièce est arrivée. Et du coup, ils ont pu poser la paroi de douche. On a la VMC que vous pouvez voir aussi là-haut. Donc, le bloc, on a posé le bloc VMC. La VMC fonctionne. Ça y est, ça circule. Ça ventile dans la maison. C'est bien. Quoi d'autre ? Le sèche-chariette, voilà. Alors, le sèche-chariette, il a sa petite histoire. Il est... On essaye. On a acheté vraiment au maximum d'occasion. Tout ce qu'on peut trouver. Et le sèche-chariette, c'est ça. C'est une occasion qu'on a trouvée sur le bon coin. On en a eu pour 10 euros. Franchement, 10 euros, super. Il fonctionne très bien. C'est une bonne marque. Donc, voilà. Un bon achat, un bon investissement d'occasion. On est bien content. Autre chose, les poignées de porte. J'en ai parlé déjà ou pas ? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, on a mis... Enfin, on. François a mis et il a un petit peu galéré à mettre les poignées de porte en rénovation. Ce n'est pas évident. Surtout qu'on a conservé toutes les portes d'origine. Donc, ça, c'est pareil. C'est une bonne chose. Il y en a certaines, j'ai eu du mal. Il a fallu les décaper. Il y avait trois couches de papier peint derrière. Enfin, bon, ça a été un peu compliqué. Mais je suis contente qu'au final, on ait conservé les portes d'origine. Ensuite, gros changement. C'est direction la cuisine. Et bien, voilà. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte parce que là, ça ne ressemble pas même à une cuisine. Ça ressemble plutôt à un espace de travail, de chantier. La cuisine, on a été la chercher. Et la cuisine, c'est une cuisine qu'on a donc pris neuve. C'est une cuisine qu'on a achetée chez Ikea. Alors, je m'explique aussi parce que je sens qu'on va me rentrer dedans. On a cherché sur le Beaucoin. On a cherché pour avoir une cuisine où certains éléments peut-être d'occasion. En sachant que nous, en Charente-Maritime, on n'a pas d'Ikea. Il est soit à Bordeaux, soit à Nantes. Donc, ça fait quand même une sacrée distance. Donc, on est, voilà. En Charente-Maritime, il n'y a pas d'Ikea. Et donc, il n'y en a pas énormément d'occasion. Déjà, voilà. Et puis ensuite, les seins qu'on a pu trouver avec certains éléments bas, par exemple, de la cuisine, c'est des éléments bas qui datent de l'ancienne version Ikea. Parce qu'ils ont changé leur bloc, comme on peut voir. Les caissons ont été changés. Et du coup, si on avait acheté des caissons d'occasion d'avant, il n'aurait pas été avec les caissons de maintenant. Donc, voilà. Ça a été un petit peu compliqué. Donc, au final, on a acheté du neuf. Pourquoi Ikea ? Parce que c'est assez simple au montage, quand même. On s'y connaît un petit peu. C'est toi, chérie, qui fait. Moi, je n'y connais pas du tout. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas faire. C'est vrai qu'au niveau prix, ils sont imbattables. Ils sont quand même hyper intéressants. Je sais et on est conscient que c'est du Ikea. Et il y a un reportage, d'ailleurs, qui est passé, je crois, il y a peut-être deux ans. Un an et demi, deux ans. Sur leur méthode et où est-ce qu'ils allaient récupérer le bois en Europe de l'Est. Donc, c'est un reportage que j'ai vu. On en est conscient. Voilà. Ça a été le compromis. Ce n'est pas de l'écolo à 100%. On en est conscient, là aussi. C'est difficile, je crois. C'est ça. C'est difficile d'être écolo à 100%, à moins de vivre peut-être au fond des bois et se couvrir uniquement de nature. On vit dans une société qui est la nôtre. On essaye de faire au mieux avec François. On essaye d'aller vraiment vers quelque chose de plus sain, de plus écolo possible. Mais on n'y arrive pas toujours. Et là, en cuisine, c'est difficile. Après, il aurait fallu travailler avec un charpentier, je pense, qui nous fasse une cuisine sur mesure avec du bois brut. Une cuisine sûrement plus chère. Pour le moment, on n'en avait pas les moyens. Et on n'a pas non plus. On a la contrainte du temps. C'est-à-dire que là, il fallait qu'on déménage rapidement. Et on ne peut pas rester non plus trop longtemps sans cuisine. Voilà. Donc, ça a été des choix. C'est nos choix. Ils sont peut-être à remettre en cause. C'est possible. Mais ça a été nos choix pour cette maison et actuellement. Peut-être que la prochaine fois, on pourra faire différemment. Et ce serait cool. Moi, j'aimerais avoir une cuisine toute en bois. Voilà. Pour le moment, c'est ce qu'on a choisi. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez revoir la couleur pour le moment ? Vous ne la voyez pas. Vous ne voyez que l'intérieur des caissons. Et je garde le bistec. Ouais. Parce que j'aime bien. Voilà. En gros, il nous reste pas mal de boulot. Les prochaines choses, c'est le déménagement. Parce que c'est pour nous demain. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, voir des photos, des petites vidéos. J'en mettrai sûrement sur Facebook, Instagram. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez tout ça là en dessous. Vous cliquez pour pouvoir me suivre. On va aussi attaquer dès que possible l'extérieur. On va avoir des personnes qui vont venir nous aider pour l'extérieur, je pense, la semaine prochaine. On croise les doigts que la météo, ce soir, encore une météo comme ce qu'on a eue avec du beau temps. Plutôt exceptionnel, quand même, d'ailleurs. 25 degrés hier pour un mois de février. C'est là qu'on voit que le climat change et qu'il est grand temps de faire des choses, de prendre conscience de ça et d'essayer d'améliorer les choses. Voilà. Donc, rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Et je pense que là, c'est pareil, il y aura encore plein de changements en extérieur, peut-être beaucoup. Et puis aussi, peut-être à l'intérieur. Bon, bref. On verra ça la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore inscrit et si vous voulez nous suivre, eh bien, pensez à cliquer sur la petite cloche juste sous la vidéo. Comme ça, vous serez avertis dès qu'une vidéo sort. Pensez à vous inscrire si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501